C'est vrai que dans le groupe, déjà, vous avez expliqué un peu comment le crédit nantissement se passait. Mais est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails là-dessus ? Effectivement, vous avez aussi déjà fait une vidéo là-dessus. Mais à un moment donné, dans la vidéo, je crois que vous avez dit que c'est un couteau à double tranchant. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez avancé cette affirmation ? Ah, pourquoi c'est un couteau à double tranchant ? Bon, ça c'est dans le cas où vous prévoyez de prendre le crédit nantissement et de le réinvestir sur la VRVM. Et donc, en faisant ça, vous prenez le pari en fait que ce dans quoi vous allez investir le crédit en question va prendre plus de valeur que les intérêts que le crédit va vous demander. Donc, je dis n'importe quoi. Et c'est le cas, en tout cas, que le crédit, ça tourne autour de 10-11% l'an. D'accord ? Donc, en réinvestissant le crédit à la VRVM, vous prenez le pari que l'action dans laquelle vous allez investir va vous rapporter plus de 11% l'an pour pouvoir rembourser le crédit, n'est-ce pas ? Parce que s'il sous-performe les 11%, ça ne valait pas la peine de prendre le crédit en fait. Donc, c'est le principe de l'effet du levier. Et donc, il y a deux possibilités. Soit, vous arrivez à faire plus que le 10-11% et donc, l'investissement à la VRVM, c'est à rembourser le crédit. Ou, ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous retrouvez à perdre de l'argent littéralement. D'accord ? La manière dont les gens aiment le dire, je trouve que c'est remercier là, je le dis comme ça, c'est que vous achetez de l'argent à 11% et vous le revendez à, je vous dis n'importe quoi, si la VRVM vous rapporte 7%, vous le vendez à 7%. Donc, ce n'est pas un bon dire, c'est perdre de l'argent littéralement. Donc, c'est pourquoi c'est un couteau à W35, il faut vraiment être sûr qu'on ne va faire plus que le taux d'intérêt du crédit avant de le réinvestir à la VRVM. Maintenant, si le crédit, vous voulez juste le prendre et le mettre dans autre chose, dans un autre projet, alors oui, il n'y a plus de comparaison vis-à-vis de la VRVM, n'est-ce pas ? Donc, là aussi, encore une fois, vous pouvez vous assurer que le projet dans lequel vous le mettez vous rapporte plus que le taux d'intérêt. Sauf si c'est un crédit de consommation. Dans tous les cas, tout le monde vous déconseille, ça dépend du crédit de faire de la consommation. D'accord. L'autre chose, coach. Bon, moi, je suis de base un entrepreneur et est-ce que je peux… Bon, je pense que c'est possible, mais je vais poser néanmoins la question. Je peux ouvrir un compte-titrage pour ma société et si j'ouvre le compte-titrage pour ma société, je pourrais opérer en tant que personne morale comme je le fais actuellement avec mon compte-titrage peut-être, comme je le ferai avec mon compte-titrage peut-être. Oui. D'accord. D'accord. Merci bien. Ma seconde question est celle-ci. Comment calculer le montant que je dois investir pour vivre de mes investissements ? Je pense que j'avais posé la question. Vous m'avez dit le mois prochain. Ah, ok. Donc, alors, vous prenez juste un raccourci que j'ai trouvé finalement pour que le calcul c'est que vous prenez votre dépense mensuelle, vous faites 370. Ok. Et la raison pour laquelle vous voulez faire 370, peut-être on va essayer de l'expliquer un peu, c'est que vous voulez en fait que ce que vous avez investi sur la BFM, c'est à couvrir vos dépenses annuelles chaque année, d'accord ? Et ceci même dans le milieu des scénarios. Et le pire des scénarios, je trouve à la BFM, c'est le fait 17%. Si vous faites moins que 7%, c'est pas la peine d'être à la BFM en fait, c'est comme vous êtes mal formé, vous ne savez pas comment ça se passe, d'accord ? Donc, je dis le pire des scénarios, c'est 7%. Donc, si votre dépense annuelle, on va l'appeler, disons, D, d'accord ? Donc, vous faites des fois 12, vous arrivez à votre dépense annuelle, n'est-ce pas ? Oui. Et si cette dépense annuelle doit représenter 7% du portefeuille, ça veut dire que ce que vous devez avoir investi, c'est des fois 12, fois 100, sur 7, d'accord ? Donc, ça représente 7% du capital investi. Et donc, tout ce calcul-là, ça revient juste à faire des fois environ 170. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à trouver le capital, qu'il faut avoir investi pour pouvoir commencer par vivre littéralement de son portefeuille. D'accord. 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 Mais là, cette méthode de calcul-là, elle repose sur quoi ? Alors, donc, la méthode traditionnelle que les gens s'utilisent, on appelle ça le FIRE, Financial Independence Retard Early, ça utilise plutôt 4%. Donc, et si c'est un général encore plus pessimiste, c'est, on veut dire, si mon portefeuille fait 4% et je suppose que 4% c'est le pire des cas, combien ça va me dire chaque année ? Donc, quelle sera, on va dire, ma dépense, la dépense annuelle que je peux couvrir avec le portefeuille ? Et donc, ici, c'est le même raisonnement, sauf qu'au lieu de 4%, on a supposé que c'est 7%, d'accord ? Parce que la bière, on vient avec les dividendes, vous faites, on va dire, facilement 7% plus que 7%, hein. On n'est pas sur les marchés très matures comme le New York Stock Estien, vous faites du 4% en dividendes, c'est vraiment un miracle déjà. Nous, on fait quoi ? 10%, 11%, rien qu'avec les dividendes, donc c'est pas le même qu'il y a. D'accord. D'accord, c'est parfaitement compris. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre tas de questions, s'il n'en a pas, je vais continuer peut-être. D'accord. L'autre question est celle-ci. Une fois, vous avez dit que Warren Buffett a dit que la diversification, c'est pour ceux qui ne connaissent pas en réalité ce qu'ils font. Mais, par contre, dans la majorité des vidéos conçues généralement sur l'investissement, tout et tout, on entend, ne mettez pas les oeufs dans un même panier des trucs du genre, apprenez à diversifier, des trucs du genre. Mais vous, dans votre cas bien précis, vous l'avez aussi dit une fois dans l'une de vos communications, vous n'êtes que sur Coris Bank. Donc, vous, d'après vos dits, c'est que vous, vous avez compris effectivement ce que Warren Buffett a dit. Vous savez ce que vous faites, c'est pour ça que vous ne vous diversifiez pas. Pourquoi ? Or, la majorité disent, ok, diversifiez, diversifiez pour ne pas subir en réalité les foudres d'une chute ou autre. Non, en fait, vous avez déjà voulu nous répondre à la question. Il y a deux cas quand vous venez sur le marché. Soit vous savez ce que vous faites, soit vous ne savez pas ce que vous faites. Il n'y a pas de politique meilleure par rapport à l'autre. Donc, si vous savez ce que vous faites, le mieux encore, c'est de vous mettre dans une posture où les choses vont dans, que vous avez le vent en poule, littéralement. Donc, si vous avez su les 46 ou 45 actions qui sont actuellement cotées à la BRVM, si vous avez les trois qui vont le plus performer sur les dix prochaines années, pourquoi acheter cinq actions dans le portefeuille? Alors que vous savez finalement que c'est ces trois-là qui vont faire, comment dire, les performances les plus spectaculaires. Vous voyez ce que je veux dire? Autant mettre tout le capital sur les trois-là pour maximiser votre performance, n'est-ce pas? Ça, c'est le cas où vous savez ce que vous faites. Mais maintenant, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas dire qui va performer, de quelle manière sur le long terme. Alors là, il faut se désertifier. Parce que vous ne savez pas lequel va prendre. Autant être pas toi à la fois, n'est-ce pas? Mais maintenant, le down-train de cette politique-là, c'est qu'en même temps, ça limite aussi votre performance, n'est-ce pas? Parce que si vous vous mettez sur toutes les actions, il y aura des actions qui vont monter, il y en aura d'autres qui vont plutôt regresser. Et donc, si vous faites la moyenne, vous aurez peut-être fait un peu de plus-value. On va dire plus ou moins la performance du marché, d'accord? Donc voilà, quoi. Donc, est-ce que vous savez ce que vous faites? Si oui, concentration, si non, diversification. Et même dans le si oui, quand même, quand vous savez ce que vous faites, ce n'est peut-être toujours pas conseillé de vous concentrer. Pourquoi? Parce que ça ne dépend encore de votre profil d'investisseur. Donc, il y a des gens qui peuvent lire les états financiers, faire des analyses, et comprendre que c'est telle action qui va performer de telle manière, mais ils ne sont quand même pas prêts à y aller, on va dire aussi, agressivement sur cette action-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la volatilité qui accompagne ça. Donc moi, par exemple, dans mon portefeuille, il peut arriver des jours où le portefeuille varie, quoi, de 200 000, juste une journée. Ce n'est pas tout le monde qui a le cœur de voir ça, de voir un portefeuille fondre de 200 000 en une journée comme ça. Donc, il faut aussi avoir ce qu'il faut pour pouvoir supporter cette volatilité, là, quoi. Non, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. Quelle partie? Vous avez dit, par exemple, avec votre portefeuille. Oui. Il y a eu une fluctuation, c'est ça, sur votre portefeuille d'un montant donné? Oui, de toute évidence. Donc, la valorisation du portefeuille, c'est un peu plus que 5 millions. Quand je dis 5 millions, c'est investi. Je ne parle pas de la liquidité. Donc, la liquidité est en train de s'empeler depuis un moment. Mais le capital investi est environ 5 millions. Donc, si Coris Bank, je dis n'importe quoi, c'est du moins 5% en une journée, ou est-ce que le portefeuille a fondé de 250 000 minimum? Ah oui, ah oui, ça fait chaud au cœur. D'accord, voilà. Donc, il faut avoir les, on va dire, si je parle grossier, mais il faut avoir les couilles de voir le portefeuille fondre de 250 000 et ne rien faire. Et c'est pas tout le monde qui a fondé ça. Oui, ça, c'est vrai. Donc, tout dépend encore de votre inversion à la volatilité. Est-ce que vous supportez la volatilité? Si oui, concentrez-vous. Sinon, diversifiez-vous. D'accord, d'accord. Et je pense que la séance, la dernière séance, vous avez des conseils de se mettre sur plus de 3 ou 5 actions sur la BNVM. Alors, ça encore, c'est pour quelqu'un qui peut supporter la concentration. Donc, 3 actions, 5 actions, oui, pour moi, ça va. On est sur le marché où il y a 45 entreprises de côté. D'accord? Donc, avoir 20 actions, 20 lignes en son portefeuille, c'est aberrant. C'est pas de la moitié du marché. Ça ne fait aucun sens, littéralement. D'accord? Oui, oui. Effective. Sur le marché où il y a 2600 entreprises, comme le New York Stock Exchange, ça pourrait faire 20 lignes en son portefeuille. Bien sûr, 2600, tu es quand même concentré. Mais 20 actions sur 46 entreprises, c'est littéralement aberrant. Je ne sais même pas comment qualifier ça. Enfin, c'est un aveu qu'on ne sait pas vraiment sans quoi investir sur le marché, quoi. Ah oui, oui, on se met là et on dit ce qui marche, on prend, quoi. On achète du tout, c'est le tout. Ok. D'accord. J'espère que je ne monopolise pas la parole. Est-ce que quelqu'un veut parler? S'ils ne veulent pas, ils veulent continuer. D'accord. Je continue d'abord. Par rapport, vous avez dit, il y a deux profils d'investissement. Le profil Fast Grower, c'est bien ça, à croissance rapide. Et le profil rentier, si je ne me trompe pas. Oui, pour quelqu'un qui est là pour du long terme. D'accord. Et ceux qui sont pour du coût terme, vous les appelez les rentiers, c'est ça? Non, coût terme, c'est les traders, ça. C'est? Les traders, soit vous faites du trading, là. Vous êtes là pour du long terme, et là, il y a deux sous-catégories, on va dire. Donc, soit vous êtes là pour les dividendes, la rente, soit vous êtes là pour de la croissance entre les plus-values. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Pour faire du... Déjà vu la variation des coûts au niveau de la BRVM, pour faire du trading, il faut vraiment avoir un capital solide, à mon avis, pour vraiment profiter des marges. Peut-être. Je ne sais pas en trouver ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Je n'ai aucune expertise dans ce domaine-là, donc je ne saurais vous dire comment ça marche. D'accord. D'accord. Maintenant, par rapport aux autres profils, pour du long terme, à part les fast growers, il existe, vous avez dit, ceux qui sont là pour les dividendes. C'est-à-dire, par rapport aux dividendes. C'est-à-dire, eux, ils investissent, eux, leur profit, leur... Ce qu'ils attendent juste, c'est les dividendes à chaque publication, c'est ça? C'est ça. Donc, là, il y a deux possibilités. Et là, j'aime faire la différence entre les rentiers et les dividendes, comme je vais les appeler. Alors, les rentiers, c'est les gens qui ont vraiment une perspective de long terme, qui vont investir sur du long terme, sur, on va dire, un homme, quand même, limité d'action. Et chaque année, ils vont récolter les dividendes, comme ça, de manière passive, d'accord? A contrario, les dividendistes, c'est les gens qui vont courir de leurs dividendes. Donc, ils vont mettre, je dis n'importe quoi, je dis que le mois prochain, c'est Sonatel qui va partager les dividendes. Donc, ils vont mettre presque tout le capital dans Sonatel. Après, quand Sonatel va finir de payer, ils vont sortir. Et je dis que le mois prochain, après ça, c'est Société Générale qui va payer. Donc, ils vont se mettre sur Société Générale, ils vont encore sortir. Et vous voyez, ils mettent le capital, ils sortent le capital, rien qu'on peut chasser le prochain dividende. Ceux-là, je les appelle les dividendistes. Donc, leur stratégie, ça n'a rien à voir avec les rentiers. Eux, ils sont même beaucoup plus proches des traders que des investisseurs lentement entiers, en fait. Et ça, c'est de l'investissement? Vous m'excusez beaucoup. Chacun a sa définition de l'investissement maintenant. D'accord. Ah, je comprends mieux. Ok. D'accord. D'accord. Merci bien, coach. Si j'ai d'autres questions, je vais... Ah oui, madame Marie-Santel, je vois que votre micro est actif maintenant, mais je ne vous n'entends pas. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, je vais les lire et vous répondre. Alors, à quel moment, supposons je mets mon capitaine sur une action, 5 ans, 10 ans, elle a performé correctement, 15 ans, à quel moment je peux me dire, ok, et à quel moment je peux savoir que oui, là, là, ça ne va du tout pas, il faut que je quitte l'action. Ok, donc ça s'attrait à la stratégie de vente, comment vous sortez d'une action. Et la réponse est très facile, c'est en premier lieu, pourquoi vous avez acheté l'action? Donc, dites-moi, prenez un cas concret, quelle action et pourquoi vous y êtes engagé? Bon, ça vous m'a dit, à l'heure actuelle où on parle, je ne peux pas analyser une action et savoir effectivement pourquoi j'ai décidé, si ce n'est que sur les fondamentaux ou peut-être la tendance économique qui est en cours. Ok, donc moi je vais plutôt prendre mon cas, pour qu'on fasse un exercice, je prends, je dis moi, j'ai investi la plus grosse partie de mon épargne dans Corus Bank, donc pour quelle raison, par exemple, je pourrais sortir de Corus Bank, ben, je sors de Corus Bank si les raisons qui m'ont fait entrer au capital de Corus Bank, enfin, en premier lieu, ne tiennent plus, si ces raisons-là ne tiennent plus. Et donc, les raisons, c'est quoi? C'est, tu vois, le résultat n'est derrière Corus Bank, c'est en train de croître de manière exponentielle, mais ce n'est pas en train de se répécuter sur la pierre au V. Vous pouvez voir que les ratios PR, PEG de Corus Bank sont ridicules, c'est une dévaluation, comment on dit, incroyable. Et donc, le jour où cette écoute-là ne sera plus présente, le jour Corus Bank sera correctement valorisée sur le marché, ben, ça voudra dire qu'il faut sortir de Corus Bank et chercher la prochaine opportunité. Ou bien, le jour où la croissance va complètement s'arrêter, d'accord? Et donc, puisque je suis là pour la croissance, et donc, le résultat net ne croit plus aussi rapidement qu'il est en train de croître, de croître. Donc, je dis, sur 2 ans, ils font de 9% comme croissance, ou sur 3 ans, ils font de je dis n'importe quoi à 10%. Ça, ça ne m'arrange pas, ça, ce n'est pas la croissance que j'attends. Donc là, je comprends aussi que c'est le moment de sortir de Corus Bank. Donc, vous sautez quand les raisons qui vous ont attiré en premier lieu ne tiennent plus, quand ces raisons-là ont disparu. D'accord. Mais supposons, à un moment donné, vous avez peut-être investi vraiment lourdement, et que vous avez tellement d'actions, et en sortant peut-être que ça va faire chuter le coût de l'action. Vous sautez néanmoins? Alors, moi, ce n'est pas en sortant juste mes 5 millions que le coût de l'action va chuter. La valorisation des Corus Bank en Bourse, c'est quoi? Des 178 millions ou un truc comme ça. Sorry, des 178 milliards, d'accord? Donc, ce n'est pas 5 millions, ce n'est pas en bougeant 5 millions sur le marché que ça va affecter. Non, restons dans le cas où vous avez investi peut-être, si c'est 278 milliards, peut-être 78 milliards. Ok, donc là, vous sautez progressivement, vous ne sautez pas tout d'un coup. Ok, d'accord. D'accord, merci bien. Je laisse les autres intervenir. Donc, j'ai vu la question de Mme Marie-Centhal. Lorsque les dividendes sont inversés, est-ce que le coût de l'action reste le même? La réponse, c'est non. Donc, le jour de... Alors, donc, il y a ce qu'on appelle le... Je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est un mécanisme qui va faire que le jour où il y a détachement du dividende, si je dis n'importe quoi, je prends le cas de Corus Bank, par exemple, qui doit être à 9200 ou 9300 actuellement. Donc, le jour où ils vont partager le dividende de 790, si je crois. Enfin, le jour où ils vont détacher le dividende, pas partager, détacher le dividende. Ce jour-là, l'action va coter, va commencer par coter à... S'il y avait, c'était à 9200. Donc, ce jour-là, ça va commencer à 9200 moins 790. Donc, il y a la BRVM qui s'est enlevé le coût de l'action, enfin, le dividende du coût de l'action. D'accord? Pour... On va dire, pour manifester qu'effectivement, il y a... On est en train de procéder à une distribution de dividendes. Pourquoi? Parce que littéralement, du cash est sorti de l'entreprise. Et bon, l'entreprise ne saurait avoir la même valorisation sur le marché. Il y a du cash qui est sorti de l'entreprise. Donc, la valeur a diminué nécessairement. Et c'est la raison pour laquelle vous allez entendre la plupart du temps les gens se dire que la distribution de dividendes est une opération neutre. Neutre, pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'argent que vous gagnez en ne faisant rien. Ce n'est pas de l'argent miracle. D'accord? C'est tout simplement un mouvement de l'agence. L'agence qui sort des comptes de l'entreprise vers votre compte. Donc, ce que vous gagnez en liquidité sur votre compte-titrage, vous le perdez en valorisation sur l'action. Tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Oui. Je souhaitais avoir un peu plus d'explication de ce que vous nous dites là. C'est le détachement des dividendes. Ok. Donc, quelle partie exactement? La partie concernant qui agit sur les actions au niveau de la BLVM. Ok. Donc, vous allez voir, si je dis n'importe quoi, que le coût de l'action, c'est de 1 000 francs à la veille. Et le jour où on doit détacher le dividende, le dividende en question, disons que c'est de 100 francs. Donc, le jour où on doit détacher le dividende, la BLVM va commencer par coûter l'action, non pas à 1 000 francs, alors que ça a fermé la veille à 1 000 francs, mais à 1 000 francs moins le dividende. Donc, à 1 000 francs, pour manifester que de l'argent est vraiment sorti de l'entreprise. Parce que le coût de l'action en bourse, c'est censé refléter la valeur de l'entreprise sur Menus Fruits. N'est-ce pas? Donc, si l'entreprise perd de la valeur, c'est normal que ça se reflète en bourse. Et ça, c'est le rôle de la BLVM, de procéder à ces ajustements-là. Donc, le jour où le dividende est distribué, partagé, ça se reflète dans le coût de l'action. L'action va commencer par coûter à 900 au lieu de 1 000 francs. Donc, on enlève 100 francs parce que littéralement, l'entreprise a perdu 100 francs. Il y a de l'agent qui a été déplacé de ses comptes, de ses caisses, mais d'autres individus. Donc, c'est le meilleur moment pour entrer dans les actions de l'entreprise. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. La réponse, c'est non. Ou la réponse, c'est ça dépend. Et je m'explique. Donc, la distribution des dividendes, c'est une opération neutre. Ça veut dire, si vous achetez après la distribution ou avant la distribution, ça ne change littéralement rien. D'accord ? Et l'exemple qu'on aime prendre souvent, c'est justement, refaisons le calcul, une action de 1100. Si vous achetez 100 ans, après distribution, c'est à 900. Maintenant, essayons de simuler les deux scénarios. Le scénario où vous achetez l'action avant les dividendes, et le scénario où vous achetez l'action après les dividendes. D'accord ? Donc, ce qu'on va observer, c'est quoi ? C'est, on va dire, que vous détenez exactement une action, d'accord ? Pour faciliter les calculs, et que vous avez 0 francs en liquidité. Donc, avant les dividendes, vous avez 0 action, 1000 francs en liquidité, d'accord ? Vous n'avez pas encore acheté l'action. Donc, avant la distribution, vous voulez acheter, vous n'avez pas encore acheté, donc vous avez 0 action, 1000 francs en liquidité. Vous décidez d'acheter avant la distribution. Donc, vos 1000 francs de liquidité sont convertis en une action. Maintenant, vous avez une action, c'est 0 francs en liquidité. N'est-ce pas ? Vous me suivez jusque-là. Monsieur Alfred ? Il y a 2, Alfred. Oui, il est parti. Oui, il est parti. Ok, non, c'est pas grave. Donc, dans ce premier scénario-là, vous avez une action de 0 francs en liquidité. Voilà ce que ça fait. La valorisation du portefeuille, c'est de 1000 francs. Il y en a, enfin, c'est de 1000 francs, n'est-ce pas ? Deuxième scénario, vous achetez l'action après les dividendes, d'accord ? Donc, avant l'achat, vous avez 0 action, 1000 francs en liquidité. Vous décidez d'acheter après la distribution. Vous vous retrouvez dans quelle configuration. Vous achetez l'action à combien ? À 900, si n'est plus à 1000 francs, puisque la BFM fait coter l'action à 900, n'est-ce pas ? Donc, vous avez une action de 900 et il vous reste 100 francs en liquidité, n'est-ce pas ? Donc, dans ce deuxième scénario, la configuration, c'est 900 francs, 100 francs. Dans le premier scénario, si vous vous rappelez, la configuration serait de 1000 francs, 0 francs. 1000 francs en action, 0 francs en liquidité. Et la valorisation, ça fait 1000 francs. Dans le second scénario, c'est 900 en action, 100 francs en liquidité. La valorisation, c'est encore 1000 francs. Donc, il n'y a aucune différence littéralement. C'est pourquoi on dit que la distribution des dividendes est une opération neutre. Vous ne gagnez rien, vous ne perdez rien. Alors, maintenant, la réponse n'est pas si simple que ça. La vraie réponse. Pourquoi ? Parce que sur la BFM, il y a vraiment beaucoup de dividendes ici. Donc, ce que vous allez constater, c'est généralement, après la distribution des dividendes, il y a un gros mouvement sur le temps sur l'action. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui étaient rentrés avec préposition sur l'action seulement pour prendre des dividendes. Et donc, quand la BFM va faire coter l'action à 900, d'accord, et qu'ils ont eu leur dividende des consorts, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer par sortir. Donc, l'action ne va pas s'arrêter à 900. S'il ne commence pas à sortir, l'action va peut-être se retrouver à 850, 800 et ainsi de suite. Donc, après les dividendes, il y a ce creux-là, généralement, qui va se créer. Et c'est tout simplement à cause des dividendes, à cause des dividendes d'ici, d'accord, le mouvement sur le temps qui va faire que l'action va se retrouver un peu dépréciée. Donc, voilà. Allô, Koutou. Oui. Je peux transférer mon compte de Paracou vers Cotonou ? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est la MSGI, donc il n'y a pas de transfert intra-SGI. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est demander à changer de gestionnaire de compte. Mais maintenant, vous ne pouvez pas, enfin, je ne crois pas, vous ne pouvez pas décider qui sera votre gestionnaire de compte. Vous pouvez décider de changer de gestionnaire, mais vous n'avez pas le droit de dire qui sera le gestionnaire. Donc, c'est peut-être ça qui est la limite. Et le gestionnaire peut-être toujours à Paracou, César ? Oui. Ah, d'accord. Maintenant, c'est peut-être possible de dire, je veux un gestionnaire à l'agence TMS de Cotonou. Vous n'avez toujours pas le droit de dire qui ce sera. Mais ça peut-être déjà vous aider à déplacer vraiment le compte sur un gestionnaire qui est à Cotonou. D'accord. Dès que je suis là-bas, demain, si on ne s'entend pas, je vais rédiger un truc. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je n'ai pas de questions, mais c'est par rapport à l'explication que vous avez donnée à M. Alfred qui est parti tout à l'heure. Oui. Et il avait demandé quel est le meilleur moment pour acheter des actions. Vous avez dit que s'il n'y a pas trop d'incidents, si on l'achète avant ou après le paiement des dividendes. Alors que dans les ouvrages qu'on lit, on nous dit souvent qu'il faut payer quand c'est moins cher. Oui. Quand c'est moins cher, il faut payer. Et aussi, dans votre explication, vous avez dit qu'on a beaucoup de dividendistes à la BRVM. C'est-à-dire que quand le dividende est payé, il y a vraiment une chute du prix de l'action. Oui. Donc, logiquement, moi, je vois que je trouve que c'est lorsqu'il y a le paiement du dividende, c'est après le paiement du dividende qu'il faut acheter. Oui, effectivement, ça peut constituer un bon moment pour acheter si le mouvement des dividendistes est vraiment important. Donc, dans le scénario qu'on a pris, les 950 en question, ça peut se retrouver à 850 après que le dividende soit sorti, ou ça peut se retrouver à 600. Non, d'accord ? Tout ça dépend du mouvement des dividendes. Le problème ici, c'est que vous ne savez pas exactement où est-ce que ça va, on va dire, ça a arrêté. D'accord ? Donc, vous ne savez pas dire à l'avance, vous ne savez pas timer le marché, ça revient tout simplement à ça. Et donc, ça revient encore à, comment dire, un principe, un beau sens, c'est, vous n'essayez pas de timer le marché. Ce que vous faites quand vous voulez acheter une action, ce n'est pas tellement de dire, je vais acheter en janvier ou en mars, ou bien, je vais acheter avant les dividendes ou après les dividendes. Ce n'est pas un bon raisonnement. Le bon raisonnement, c'est de faire une valorisation, de déterminer une valeur intrinsèque, et chaque fois que l'action se retrouve en dessous de cette valeur intrinsèque, avec une bonne base de sécurité, vous achetez. C'est ça le bon raisonnement. D'accord. Donc, le bon raisonnement, ce n'est pas vraiment avant les dividendes ou après les dividendes. Si le mouvement après les dividendes permet à l'action de descendre en dessous de la valeur intrinsèque, alors oui, il faut payer après les dividendes. D'accord. Mais cet événement-là, cette situation-là peut se produire à n'importe quel moment de l'année. D'accord. Donc, vous vous attendez juste que le coût de l'action descend en dessous de la valeur intrinsèque. Peu importe quelle situation, que cela arrive. D'accord. Si demain, maintenant, en tant qu'au Burkina Faso, je ne dis n'importe quoi, que quelque chose est arrivé au président, je suis sûr que le coût de cause va avoir encore affiché en bourse. Et donc, pour moi, ça représente une opportunité d'acheter davantage des actions. Donc, ce n'est pas seulement les dividendes qui peuvent me permettre de me retrouver dans cette situation d'achat-là, en fait. La nécessité de suivre les actualités aussi. Absolument. Comme les gens se disent, en bourse, le nez, enfin, le nez de la guerre, c'est l'information, d'accord ? Donc, oui, en bourse, c'est vraiment l'information. Et plus que l'information, l'éducation, mais ça, en cause d'un autre débat. Ok, question. Ok. Alors, je vois qu'il y a une question de Madame Marie Chantal qui dit, « Pouvons-nous utiliser les dividendes versés pour acheter de nouvelles actions ? » La réponse est oui, absolument. Et donc, les dividendes qui vous sont versés, ça va venir sous forme de liquidité dans le compte-titre, d'accord ? Et dès que vous les recevez, dès que vous avez cette liquidité-là, vous pouvez en même temps passer un autre pour acheter de nouvelles actions, d'accord ? N'importe quelle action. Ça peut-être des actions de la même entreprise qui vous a payé les dividendes ou des actions d'une entreprise complètement autre, d'accord ? Donc, vous avez vraiment de la liberté ou vous pouvez tout simplement décider de retirer les dividendes et de faire la belle vie avec, de ne pas construire pas de vous. Juste pour amuser un peu, quand vous avez dit « faire la belle vie », ça vous a fait un peu rire. Donc, je suppose que les dividendes passaient. Je suis sûr que la plupart des gens sur la BRVM ne sont là que pour ça. La plupart des gens sur la BRVM croient vraiment que les dividendes, c'est de l'argent gratuit. Et pourquoi il y a autant de dividendes sur la BRVM ? Ils croient que c'est de l'argent gratuit et donc ils vont mettre de l'argent là. Ils vont, en janvier, ils vont mettre, bon, généralement c'est vers la mine, année que les dividendes commencent pas à être payés. Donc, ils vont mettre de l'argent, je dis n'importe quoi. En juin et en juillet, ils vont recevoir les dividendes. Parce qu'ils t'aiment vraiment le truc, hein. S'ils apprennent que les dividendes se sera payées en juillet, ils vont commencer pas à payer deux semaines avant. Et donc, dans ce thémat de deux semaines-là, ils vont faire, ils vont espérer faire 7%. Et quand ils vont faire leur 7%, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire ? S'ils mettent un billion et qu'ils gagnent 70 000, pour eux, les 70 000 là, c'est vraiment de l'argent gratuit. D'accord, ils vont aller boire de la bière, acheter du tout ce que j'ai, comme ça. C'est de l'argent gratuit. Ah, ouais, 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 ok. Mais, écoute, les dividendes sont versés à quel moment ? Parce que vous venez de dire, j'aime, mais là, ils ont déjà versé, hein. Il y a des entreprises qui ont déjà versé des dividendes, n'est-ce pas ? Oui. Ok. Mais la majorité des entreprises sur la BFM vont commencer par verser en mi-année, en fait, en mi-année après. D'accord ? Donc, la première moitié de l'année, généralement, tous les ans, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui payent des dividendes. Là, à partir du milieu de l'année, après, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui se mettent à payer des dividendes. Dans tous les cas, ce n'est pas une information cachée, parce qu'il y a le calendrier de distribution des dividendes. C'est normalement une entreprise qui paye ses dividendes en juillet, a continué de payer ses dividendes en juillet d'année en année. C'est le cas de Corisbank, par exemple. Donc, vous allez voir, c'est entre, généralement, le 3 et le 7 juillet qui vont payer leurs dividendes. Ça, c'est Corisbank. Cette année, c'est le cas. L'année passée, c'était le cas. L'année avant, l'année passée, c'était le cas. Et ainsi de suite. Donc, on sait quand telle entreprise va payer leurs dividendes. D'accord. Maintenant, si je veux envoyer mon... À un moment donné, je me rends compte que mes activités avancent correctement. J'ai des états financiers corrects et je veux envoyer ma société sur la BRVM. Je fais comment? On voulait faire coter l'entreprise, c'est ça? Si, à un moment donné, je voulais le faire. Ah. Donc, il y a des conditions pour entrer à la cote. Et je n'ai pas toutes les conditions en tête, mais parmi les conditions, il y a... Je crois qu'il y a une condition sur le capital social. Donc, ça dépend encore de... Comment on dit? Quel... Comment ils appellent ça? Quel compartiment vous intéresse? D'accord? Il y a un compartiment de BRVM Elite, ce qui est pour les PME. Et donc, les exigences sur le capital social, je ne me rappelle plus. Mais il n'est pas aussi élevé que si vous voulez rentrer dans, on va dire, le grand compartiment. Ça, ça, j'ai oublié. Donc, si vous voulez rentrer dans le compartiment que Solibra, par exemple, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même niveau de capital social qu'on va vous exiger. D'accord. Il faut avoir des états financiers à jour sur les trois dernières années ou un truc comme ça. Il faut être bénéficiaire sur au moins trois ans, monsieur de suite. Donc, il y a des conditions. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une coach. Oui. C'est, en fait, moi, à quoi sert la liquidité quand on vient ici dans ton portefeuille? À quoi sert, par exemple, pour moi, de conserver de la liquidité sur le compte sans, par exemple, acheter des actions ou faire d'autres mouvements avec? À quoi sert? Par exemple, quand je prends l'exemple de mon portefeuille, actuellement, c'est la EGI qui gère. Ils ont gardé encore une bonne partie en liquidité. Je me pose la question, pourquoi ils n'achètent pas, par exemple, des actions avec? Alors, donc, c'est une question très, très intéressante. Et la réponse, c'est, vous voulez être prêt. Vous voulez être prêt à toutes les éventualités. Donc, c'est vrai, moi, par exemple, la mettre dans la conviction dans Corus Bank et qu'on sort, mais rien ne me dit que, je ne sais pas, dans les prochains mois, je vais trouver une action qui a de mes perspectives encore que Corus Bank. Et si ça arrive et que je trouve cette action-là, je veux, à ce moment-là, je veux avoir de la liquidité pour pouvoir saisir cette opportunité-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle les investisseurs vont chercher à garder un certain niveau de liquidité, un minimum, pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui vont se présenter. D'accord? Maintenant, le challenge ici, c'est de garder de la liquidité, mais de ne pas trop en garder. Parce que si vous regardez de la liquidité sur le compte et qu'il n'a investi en rien, littéralement, il est en train de plomber la performance du portefeuille, puisque cet agent-là ne rapporte rien littéralement. Au contraire, il est mangé par l'inflation. Donc, oui, il faut cesser le compromis, garder de la liquidité, mais pas trop, pour être prêt à saisir les opportunités. Merci. Saint-Marc, merci. Ça vous est en train. – Sous-titrage FR 2021